Et tout le monde, c'est Skellix et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur un guide Dark Souls 3. Alors, oui, je suis en train de faire un guide sur Dark Souls 2, oui, au moment où je sortais cette vidéo, je ne sortais que 4 épisodes, et oui, je prends du temps de sortir mes vidéos. Alors, ce guide sur Dark Souls 3 n'est que bonus, il n'y aura peut-être pas spécialement beaucoup d'épisodes et attendez-vous que ce que je ne finisse pas. Car c'est un jeu que j'aime beaucoup, certes, mais où je vais vite me lasser, car j'ai tout fait. J'ai deux personnages niveau 802, et à part aider des gens, je me fais chier un peu, et j'ai même platine le jeu. Mais sauf que contrairement à Dark Souls 2, auquel je n'ai fait que 2 ou 3 fois, celui-là, j'ai fait à peu près une vingtaine de parties, dont une quinzaine d'NG. Donc on peut dire que je peux me retrouver un petit peu, un petit peu mieux que sur Dark Souls 2 du moins. Et du coup, je suis là pour faire ce guide, du coup, sur Dark Souls 3. Il n'y aura pas d'EDG, je ne vous ferai très peu de tutos dessus, car je trouve que je ne suis pas assez développé pour faire des tutos, genre tutos 7 PVV par exemple. Je n'en ferai pas du tout, je suis un joueur full PVE, je déteste le PVP sur tous les jeux Dark Souls. C'est le seul problème que je trouve de Dark Souls, c'est que je trouve le PVV vraiment pas ouf. Mais du coup, ouais, on va continuer du coup. Je vais commencer cette petite mini-série guide de Dark Souls 3, qui sera du coup un peu plus complète que celle de Dark Souls 2, parce que celle de Dark Souls 2, c'était juste, je roche les zones en montrant principalement ce qu'il y avait. Là, je vais vous montrer un peu plus les trucs que je ne pensais pas, ou peut-être que vous ne connaissez pas. Bien entendu, les zones, si c'est des zones grandes, comme par exemple, je ne sais plus comment s'appelle cette zone, le village des Morrivants, un truc comme ça, je ne sais plus tout comment s'appelle malheureusement, les camps des Morrivants, voilà. Cette zone-là, je pense, je la ferai peut-être en deux fois, vu qu'elle est quand même assez grande, et il y a beaucoup de trucs qui va récupérer. Sinon, à part ça, je pense qu'on est parti, on va créer une nouvelle game, mais attendu. Ah, bon, je t'arrête, je vais charger des personnages. Bon, on va l'enlever, effacer. Voilà, merci. Du coup, je vais faire une nouvelle partie, et du coup, on va y aller. On va passer à la cinématique, bien sûr, parce que mes guides sont garantis sans cinématique et sans gluten, du coup, on y va. Du coup, notre personnage, on va l'appeler... Skellix. Bon, ça serait un bon truc. On va s'en garder plus que ça. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, sexe, homme, femme, on va rester sur homme, homme, on va mettre en jeune, et là, du coup, c'est la classe. Alors déjà, ça va être le début. Le début, donc, ça va être la classe qu'on va devoir prendre. Sachant qu'aussi, en passant, pour ceux qui se demandent, Dark Souls 3, pour beaucoup de joueurs, Dark Souls, qu'ils auront joué à Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 1, Demon's Souls, c'est le jeu le plus simple. Le jeu le plus simple, et je peux le confirmer, du coup, que contrairement au Dark Souls 1 et Dark Souls 2, peut-être pas simplement comparé à Bloodborne, parce que Bloodborne, c'était une progrès de santé, mais Dark Souls 2 et Dark Souls 1, ils sont quand même beaucoup plus durs que Dark Souls 3. Dark Souls 3, t'es beaucoup plus mobile, tes armes sont bonnes, après, t'as pas des spots de farm ultimement, enfin, vraiment énormes, quoi, mais t'as la duplication, quand même. Et je pense que si ça aurait été le même truc de niveau, comme sur Dark Souls 2, ça aurait été vraiment chiant. Parce que sur Dark Souls 2, si vous n'avez pas, les niveaux coûtent beaucoup moins cher. Là où un niveau, quand tu mets ton dernier niveau sur Dark Souls 2, ça coûte 1,200,000, sur Dark Souls 3, c'est la même chose, parce qu'il faut rajouter un 0, c'est 12 millions le niveau. Alors, il y a un niveau 800, donc c'est assez chaud. Enfin, bref, du coup, on va choisir quelle classe. Donc, c'est la classe que vous pourrez prendre. Alors, bien sûr, chaque classe sont bonnes. Bon, ça, c'est de Mendiants, bien sûr, je ne jouerai pas Mendiants. Même si vous voulez faire un petit peu ce que vous voulez avec vos stats, vous pouvez le faire. Mendiants, vous êtes niveau 1. Les niveaux coûtent beaucoup moins cher que si vous jouez, ben, Assassin, parce qu' Assassin, t'es niveau 10. Mais au moins, tu vois, ça me sent un petit truc, tu vois. Et du coup, pour ce qui est de Mendiants, ben, je le prendrai pas. Clerc, si vous avez vraiment envie de faire un bull de foie, prenez-le, mais c'est assez chaud au début, parce que, ben, vous n'avez pas beaucoup de choses et très peu de défense physique. Pyromantien, c'est très fort pour tout le début. Le début, là, tu le fais tranquillement à la pyromantie, c'est ultra pété. Sorcier, c'est fort, mais il y a mieux. Mais ça va se voir, bien sûr. Assassin, c'est très bien, surtout si vous voulez avoir beaucoup de stats. Comme là, on peut le voir qu'il y a 100% de mémoire et espion en plus de ça. Donc, c'est ce qu'on va prendre personnellement. Voleur, qui est une des plus... Ben, c'est la classe avec le plus de stats de chance. Il y a un bon paquet de dextérités, ce qui peut être très utile, du coup, pour la suite, parce qu'il y a des armes qu'on va jouer pendant tout le long du jeu, et qu'on verra juste après. Hero, c'est une classe, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une armure potable et surtout une lance, ce qui rend la classe assez unique, parce que personne ne joue la lance. Garry, du coup, c'est la classe avec le plus de vitalité et le plus d'endurance, mais c'est celle qui est le plus loin des stats pour la magie. Mais bon, ça ne m'empêche pas que ce soit une classe extrêmement puissante, avec sa hache qui peut être très puissante. Je vous écris un petit peu les classes, en cas où. Mercenaires, c'est la classe, du coup, qui est un peu la parfaite pour commencer le jeu, parce qu'il possède les armes les plus pétées en PvE qu'on puisse avoir, c'est-à-dire les armes de mercenaires, qu'on va devoir les récupérer dans le jeu de base, et qu'on récupère dès le début du jeu, donc ça va vers le début du jeu. Donc ça passe, ça passe, quoi. Ça sert aussi que, en précisant, je ne ferai pas les bosses optionnelles, je les ferai en partie bonus une fois où j'aurai fait l'histoire principale. Bon, sauf un qui est l'arbre géant maudit qu'on fera quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. J'ai envie d'avoir des armes de bosses, quoi. Et Chevalier, du coup, c'est la classe la plus typique, avec une armure très résistante, un bouclier, tout ce qui est plus normal, avec 100% de dégâts de garde physique. Vous ne prendrez aucun dégât physique si vous vous mettez la garde avec le bouclier, mais bon, c'est pas fou. Et bien sûr, vous avez l'épée droite, enfin l'épée longue, du coup, qui est du coup très très bonne. Voilà, sachant du jeu aussi, du coup, il y a des chances, comme je l'ai dit, c'est un truc bonus, je ne vais pas me forcer à faire des épées de quoi, contrairement à Dark Souls 2. Et du coup, il y a des chances que je ne fasse pas les DLC, il y a des chances aussi que je ne fasse, que, comme je l'ai dit, que je ne fasse pas les bosses principales, et il y a même peut-être des chances que je ne finisse même pas le guide complet. Donc voilà, je vais vous faire préciser, pour éviter n'importe quelle connerie. Voilà, donc ne dites pas en commentaire, à l'épisode 18 par exemple, pourquoi t'as arrêté, t'as vu deux mois, non, vous avez été prévenu. Il y a des chances que je ne finisse pas le guide. Si je me sens de le faire, je ferai le guide complet, boss optionnel, et DLC compris. Mais, c'est juste du bonus. plus vous en. Enfin, bon. Du coup, on y va. On va prendre la classe d'assassins, vu que c'est la classe avec le plus de stats, et c'est bien la preuve, parce que la seule stat qui est en dessous de 10, est la foi, qui est très utile, mais qu'on ne doit pas être trop utilisé. La dextérité est à 14, ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'il nous faut. Et la mémoire est à 14 également, donc pour la magie, c'est aussi très bien. La seule chose qu'on va devoir augmenter, ce sera la dextérité, bien entendu, qu'on va devoir en mettre à 16, et peut-être l'endurance. Mais ce qu'on va augmenter le plus, ce sera la vitalité. Je suis le genre de personne à faire des builds vitalité-endurance. Car je trouve que c'est extrêmement utile d'avoir un minimum de vie et d'endurance, pour éviter de trop galérer sur les boss, parce qu'ils tout tout shot. Voilà. Donc voilà. Les funèbres, alors on a le choix entre plusieurs trucs. Jeune branche blanche, qui sort du coup à se fondre dans le décor, tu deviens un objet environnant. Tu peux bouger, mais si tu fais une roulade ou quoi, ou tu te fais toucher, tu n'es plus caché. Et aussi c'est très utile pour plus tard. Et ça du coup, on en reparlera plus tard, enfin dans un prochain épisode. Orbe des roues fissurés, ça c'est uniquement utile si vous avez l'online, et du coup il permet justement d'envers les joueurs, qui ont un niveau similaire au vôtre. Voilà. Et aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose, à part avoir quelques-uns. Pièce de rouillée. Ça augmente votre chance, enfin la chance augmente votre découverte d'objet. Et du coup la pièce de rouillée, vous l'augmente aussi, même si je n'en aurais pas beaucoup, donc c'est pas rentable. Les lames désincarnées, ça c'est ce qu'on va prendre personnellement, du coup ça augmente, lames désincarnées augmente du coup, enfin vous donne un objet, donnant donc, si je ne me trompe pas, 2000 âmes, maintenant on a du coup monté des niveaux supplémentaires. Donc dès le début du jeu bien sûr. La jambe de feu, elle m'attendait à puiser votre âme en feu. Mange d'un noir, qui sont des bombes, sur le noir. La béédiction secrète, qui ordonne l'intégralité de votre point de magie, donc votre, l'EPC. Donc les points de magie du coup, c'est votre barre bleue, la barre de magie, qui du coup augmentera un petit peu avec nous, parce que voilà, je compte un peu farmer la magie. Bélédiction divine, c'est pareil, c'est pour la vie, et ça soulage tous les maux, donc en gros ça enlève le poison, ça enlève si vous n'avez pas encore pris le saignement, ça peut réussir à remettre à zéro, du coup la malédiction, etc. Et c'est pareil ça pour tout. Donc c'est un truc ultra pété, mais vous ne pouvez l'avoir qu'une seule sur vous à chaque fois, ce qui est assez long. L'anneau de vie, c'est un anneau de vie qui augmente votre barre de vie, mais très légèrement. Ça, bien sûr, l'anneau de vie devient plus efficace au fur et à mesure que vous augmentez votre vitalité. Donc certes c'est très utile du coup, parce que nous on va faire un build vitalité, qu'on sera un peu loin dans le jeu, j'aurai beaucoup de vita, donc ça m'aidera, mais personnellement je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le prendre, déjà on peut l'acheter, donc on parle dans nos jeux, donc on va l'éviter. Et du coup, on prend l'âme désincarnée, maintenant on doit avoir des âmes, enfin quelques-dames simplement. Pour l'esprit du visage, je ne crois pas avoir pris grand chose. chargé. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Bon, du coup, c'est ce qu'on va faire. Terminé création. On y est. Du coup, là je vais un petit peu vous parler de ce que je vais faire pour que vous puissiez un peu plus vous retrouver. Ce que je vais faire, c'est de tout simplement vous faire un guide où je fais toute la zone en complet. Donc les guides sont longs et de vous montrer un peu les objets intéressants. Tout simplement. Et du coup, on pourra voir s'il y a des objets intéressants qui vont vous chercher. On va vous dire les bases. On utilise R1 ou R2 pour attaquer. L1 pour parer. Et L2 pour faire des parades. Là, il y a des exceptionnels. On va faire la faible cendreuse. On va partir par là-bas chercher justement une âme qui donne pas beaucoup d'âmes mais c'est toujours ça de pris. Voilà. On est à combien de points ? On est à 45%. On est à 27%. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai aussi augmenté beaucoup à vigueur justement. C'est pour avoir un minimum de poids portable parce que je ne jouerai pas spécialement avec que des armures lourdes bien entendu. Je jouerai souvent avec des armures légères. Alors bien entendu, il y a une zone qui est optionnelle qu'on fera un peu plus tard dans certains épisodes parce que du coup, je sens que ça a mal finir. Donc, on le verra plus tard. C'est un petit peu comme le dragon justement de la tour des flammes de Sardarx Falls pour ceux qui sont en vus. Du coup, il y a un dragon qui nous attend et on le verra plus tard parce que si tu n'as pas le niveau ou quoi, on va tout faire un peu dépenser. voilà. On va tuer un petit peu. Sauter ici, vous aurez un frère de titanite maintenant d'améliorer vos armes ce qui n'est pas négligeable. Ici, du coup, on pourra faire une attaque sautée. Séro dégâts de chute. Oh, la cloche de clair. Bon, ça peut toujours servir. Moi, ça m'évite d'en acheter une. Voilà. En entendu, ici, du coup, il fait partir vers le bas. Ah, je ne l'ai one-shot pas. Bon, c'est intéressant de savoir. Je peux voir c'est quoi les parades parce que c'est des parades comme ça. Ok. Je voulais voir. Hop, là. Voilà, donc, voilà. Du coup, c'est bon. Petite investillante, c'est toujours sa quantaine supplémentaire et les bombes à centiaire qui sont, du coup, notre meilleur ami. Du coup, parce que les bombes à centiaire, on pourra les jeter sur le boss une fois qu'il passera en phase 2. Du coup, laisser un petit peu l'accent sur tous les boss d'Ark Souls 3. c'est qu'il y a toujours une phase 2 qui, du coup, rend le boss plus dur ou doit rajouter un nouveau pattern qui le rend toujours plus dur. Du coup, ça revient à peu près. Alors, j'espère ne pas trop me... ne pas trop merder sur mes parades. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ah merde, c'est vrai que du coup, c'est les parades un peu longues. C'est-à-dire que là, je n'ai pas trop l'habitude. Enfin bon, allez. Aïe. Oui. Je suis sûr que là, ça ne me range pas trop. Aïe. je n'ai plus de soin. Je suis mort. Ouais, ça, je vais vous douter. De plus, je ne suis pas habitué à jouer que cette arme que je trouve d'ailleurs nulle. C'est vraiment une arme que je trouve lente, qui utilise beaucoup d'endurance. Je pense que si tu as beaucoup d'endurance et tout, ouais, ça peut peut-être être jouable. Autant moins celle de Dark Souls 2 qui est ultra pété. Oui, c'est Dark Souls 2. Bon, la rapière, c'est la meilleure arme du jeu. Donc, on doit dire que ça va être bon. Ça va être beaucoup. Alors, du coup, on va un petit peu speedrun. Je n'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Ça ne sert à rien. On dégage. Et let's go. Ah, on est marre. du coup, je vais mourir. Ah non, il n'y a pas de dégâts de chute. C'est quoi ? Attends, je vais vite fait. J'ai pas envie que c'est ça qui me dérange. Bon, je vais faire comme ça. Ah, on va timing. Bon, on va faire normal. Bon, je te laisse du coup le paré comme ça, c'est un peu chaud. ou je lâche de la chance. Voilà. Bon, elle a misé du coup pour la mort qu'il y a eu juste avant. et bon. Je ne suis pas habitué avec une arme aussi lente et qui est aussi tendre endurance. C'est bon. Du coup, on a surveillé. J'ai le principal. Allez. Du coup, on va mettre une petite armure même si... Non, non, ça ne sera pas étudiant. Du coup, ok, c'est bon, quand même. Du coup, on va faire la... On va aller partir faire du coup la zone de manière très rapide parce que du coup, il n'y a pas énormément de choses à récupérer. Donc, on va faire ça de manière très rapide du coup, comme je l'ai dit. Cependant, par contre, on va vite fait allumer le feu et changer un petit sort. Alors, logiquement, je peux le maîtriser, ce sort. Donc, ça doit être tranquille. Non. C'est... Voilà. La plage dame. On va le prendre et on va s'acheter... Qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter ? Une épée courte. Ça, si l'épée courte, ça sera meilleure. Je trouve. Du coup, ensuite, nous allons ici. On va prendre les armes qu'on a récupéré. Du coup, ça, c'est un truc anonyme. Voilà, c'est l'autre branque d'âme, c'est la branque. Voilà. Du coup, on va y parler vite fait. On va passer les dialogues parce que j'ai la flemme. Et du coup, maintenant, on est dans les stats. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vita. Voilà, on l'augmente à 13, ce qui est déjà pas mal. Et on va augmenter que ça jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine zone. On verra après. Qui, du coup, dans quel cas, on changera justement quelque chose. Donc, on reprend notre petite épée courte. On va s'allonger au feu. J'ai oublié. Voilà, se reposer. Bon, je vais prendre les deux sœurs, moi, c'est bon. On prend ça. Et du coup, maintenant, on a la fleche d'âme. Ça nous fait un petit sœur pour attaquer, ce qui est toujours utile. Et qui n'utilise pas beaucoup de PC. Donc, c'est encore mieux. Du coup, je pense que niveau PC, on est sur du 114. Je trouve que ça utilise 7 PC par fleche d'âme. Donc, c'est quand même plutôt sympa. du coup, voilà. Ceux-là, on les tue parce qu'ils vont nous poser de semblantes problèmes. Et après, du coup, il y aura un petit mini-boss qu'on va devoir tuer qui est assez chiant et qui peut être une arme intéressante. C'est un katana, en fait. Une arme intéressante. Mais voilà, d'abord, je vais finir de faire la sensibilité de mon écran. Il me dérange. Vite la caméra. Ah, c'est bien plus. Du coup, ici, il y a un chien. Faites attention. Merci. Et donc, on récupère une petite braise. Les braises sont les objets les plus intéressants. En gros, quand vous êtes embrisé, votre vie est augmentée d'un certain pourcentage qui est très peu élevé au début et très élevé à la fin. Enfin, c'est un stat en fait de vitalité. Plus votre vitalité est haute, plus elle donnera vie. Et tout simplement, du coup, quand vous êtes embrisé, vous pouvez aussi invoquer d'autres personnes si vous n'êtes pas embrisé. vous ne pouvez pas invoquer. Du coup, c'est lui. On va le faire au début avec ça. On va essayer de le faire comme on peut. Et du coup, les dégâts sont pas énormes. allez, du coup, du coup, votre l'ordurance part assez vite quand même avec ça. le tracking quand même est assez élevé. Et voilà. Bon, du coup, c'est bon. Pas très compliqué. Ushigatana, avis de maître et les gants de maître. Donc du coup, c'est ce qu'on va mettre. Voilà. ça nous fera quelques petits trucs. Du coup, maintenant, vu qu'on a récupéré ça, qu'on l'a tué, on a récupéré quelques âmes et on a plus rien à faire dehors. Enfin, je crois qu'il y a un bouclier à récupérer. On va y te faire le récupérer. Je crois que c'est sur un arbre. Si je me trompe pas. Non, c'est pas là. C'est là. Un petit bouclier qui n'est pas spécialement le ouf mais qui peut toujours être utile. Donc c'est le bouclier Est-Ouest. Celui-là. Et la seule défense à peu près intéressante, c'est celle-là, la magie. Comme vous voyez, il a 70. Mais la stabilité est juste pénible. Et bon, du coup, c'est juste un bouclier qui est là, juste pour faire joli. Et au cas où si vous n'avez vraiment pas de bouclier. Du coup, maintenant, on va passer par là et faire un petit glitch tant qu'on y est. Au moins, ça nous permettra de récupérer quelque chose de très intéressant. Enfin, deux choses très intéressantes. Du coup, ce glitch va être un peu long à faire. C'est-à-dire, parce que du coup, c'est un glitch assez chiant. Et en gros, il faut aller sur l'arbre et sauter. Et il faut faire ça à chaque fois jusqu'à que tu arrives à sauter ici. Ça peut être assez long. Surtout de mon côté du coup, je l'ai fait très peu et on va dire que c'est assez chaud. Mais c'est l'argent faisable. Vous regardez, vous sautez, hop là, et vous faites ça jusqu'à que vous arrivez à aller dessus. C'est pas le truc le plus compliqué au monde, mais ça peut prendre du temps. Donc, moi, j'essaie depuis tout à l'heure comme vous le voyez. Des fois, ça m'arrive de le one shot. Des fois, non. c'est un peu le seul problème que je trouve. Ah voilà, ça doit pas, tu vas trop m'entendre. On va dire, tu perds trois choses de retour qui peuvent être très utiles. On va d'ailleurs en utiliser un maintenant pour certaines raisons que vous allez comprendre. Alors du coup, on vient ici. Il faut qu'on vous fait bien doucement parce que là, il y a le vide. Et du coup, là, vous avez le corbeau. Je ne sais plus du coup comment il s'appelle ce corbeau malheureusement, mais vous avez un corbeau. Donc, on va lui laisser un os de retour, une bombe incendiaire, et c'est tout. Voilà. Et du coup, on a l'immote appelé un grand fondant de titanite. Juste, du coup, l'immote appelé, on te la donne directement. quand tu donnes l'os de retour. Grand fondant de titanite, ça c'est avec la bombe incendiaire. Et le bracelet en fer, c'est avec l'os de retour. Du coup, récupérez ça doucement. Voilà. Le fragment d'estus qui est extrêmement utile car du coup, on pourra avoir plusieurs folles d'estus supplémentaires. Enfin, une seule du coup pour l'instant, mais on en aura plusieurs pour le plus tard. C'est ce mur invisible. Bon là, du coup, vous pouvez courir. Là, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas 3 dégâts de chute comme vous voyez. Vous ouvrez ce coffre. Vous avez l'anneau couverté du serpent argenté que vous allez équiper tout le temps jusqu'à avoir plusieurs zonneaux intéressants un peu plus tard. Et du coup, maintenant, vous gagnez 10% d'âme supplémentaire à chaque fois que vous tuez un monstre. Ça doit être aussi pour les boss. Du coup, c'est extrêmement utile. Mais bon, ça ne marche pas avec les âmes. Ça serait un peu pété. Du coup, on va utiliser la petite âne qui est ici. Voilà. Et du coup, maintenant, on fait niveau supérieur. On vient ici. Et on monte la vitalité d'un point. Il nous reste encore 1000 âmes. Donc, on pourra les utiliser autrement. Et du coup, l'autrement, c'est ici. Donc, on peut acheter des touches de l'étienne fleurie. Enfin, des touches de l'étienne violée, pardon. Qui peuvent toujours être utiles pour plus tard. La statique de marque blanche si vous voulez jouer en online. Des poudres de réparation qui ne seront quasiment jamais utiles parce que l'arme, bonne chance pour la casser. La torche. Le bouclier en cuir, même si on ne gère pas du cuir. Et une armure plus résistante. Je ne sais pas trop quoi prendre, personnellement. Au plus, on peut acheter aussi des armes. Comme vous voyez, on a la bâton de sorcier, etc. Mais ça, on verra plus tard. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, prendre l'armure de maille. Voilà. Qui du coup, sera bien plus résistante. Même si on n'aurait plus économiser pour un niveau supplémentaire. Mais je l'avoue. Ah, bon, le problème, c'est qu'on passe à 37%. Du coup, on peut mettre ça. Voilà, tout ce que là, c'est du coup, là, on est sur le truc bien résistant. Là, on est bien résistant quand même, tu vois. Mais on est un peu plus lourd. C'est le problème. Et du coup, au moins, on est un peu résistant. Comme vous voyez, on a 17 en physique. Alors, du coup, la 17, du coup, ce qui se demande, c'est quoi, c'est en fait un pourcentage des dégâts qui vont être enlevés en partant de votre défense. C'est un bordel monstre, mais ça consomme. Et du coup, c'est ici qu'on va regarder cette vidéo. Sachant que du coup, la prochaine zone, pour y accéder, il faut aller, il faut faire voyager et vous faire encore une main de l'autric. Donc, c'est la prochaine zone. Mais du coup, ben, là, du coup, on a fait toute la zone. On n'a plus grand-chose d'autre à faire à part une petite zone optionnelle avec un mob qui est un peu chiant qui donne 4 000 âmes. Donc, il faudra le faire un peu plus tard. S'il est un peu chaud, donc on le fera un peu plus tard. Mais du coup, à part ça, c'était The Skellix. On se trouve pour faire une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Si vous avez besoin d'être sur Dark Souls 2, Dark Souls 1, Dark Souls 3, surtout pas Dark Souls 1, non, pas de ça. Mettez vos pseudos en commentaire ou quoi. Voilà, il n'y a aucun problème, je suis tout le temps là. Je suis très souvent disponible, donc n'hésitez pas. Et ce n'est pas par ça, c'était Skellix. Ciao, ciao. Bye.